Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire la deuxième vidéo je sais, je suis pas super bien maquillée, pas trop coiffée je sors de la douche oui, j'ai fini ma troisième semaine du body challenge et c'est très difficile donc je suis très fatiguée donc j'ai pas trop envie de prendre soin de moi un dimanche je préfère rester dans le canapé voilà, j'ai la doudouche d'une polaire on va dire et je vous fais donc le revu de l'envoûté d'avril, oui c'est ça d'avril, donc là le thème de la box envoûté, ils étaient je pense en partenariat avec TKO Tea Shop, c'est un alors ce que j'ai compris, c'est peut-être pas ça mais ce que j'ai vu et ce que j'ai compris c'est que c'est un magasin en fait de thé qui se trouve à proximité généralement des gares ce sont des thés à emporter généralement donc moi j'ai cru tout de suite que c'était des sachets ou quoi parce que ça me paraissait plus facile de les emporter mais finalement on avait que du thé en vrac et c'est pas plus mal vous dire pourquoi je vous dis ça juste après alors quand on ouvre on a alors toujours le sachet d'or moi je l'ai pas reçu donc je pense pas que ça soit moi et puis de toute façon il mettait je sais pas si vous êtes abonné sur envoûté sur facebook et donc il mettait les deux villes où ça a été envoyé c'est pas du tout chez moi alors qu'est-ce qu'il vous enjeu de coffret perles tekeo tekoe tekoe oh là moi je suis je vous dis c'est pour ça que je suis très fatiguée d'une valeur de 65 euros et en plus on a moins 15% jusqu'au 31 juin 2015 pour tout achat donc le petit guide donc c'est le thé chaud à emporter j'ai toujours le petit papier de soie et voilà la box vous voyez qu'elle est très très remplie et c'est finalement c'est que c'est que du thé en vrac mais alors les les saveurs à l'intérieur je pense que c'est juste des une durée je vous dis ça tout de suite alors je vous dis un peu je vous explique du coup parce que ça je l'avais pas lu à l'occasion de son arrivée en France gare de Lyon on vous tait à l'honneur de s'associer avec la marque tekoe tekoe et vous présente son concept novateur avez-vous déjà erré dans une gare à la recherche d'un thé qui serait plus qu'un sachet trempé dans de l'eau tiède tekoe marque de thé suisse à la solution leur idée proposer à tous du thé à emporter de qualité en feuilles entières et aux saveurs variées vous accompagner dans vos trajets quotidiens c'est donc un voyage des sens à grande vitesse que nous vous invitons tout le monde en voiture attention au départ donc voilà en fait là il vous explique un peu le tekoe l'innovation c'est suisse ça vient de suisse ça vient de s'emporter là juste en France alors envoûté M tekoe parce que inédit le thé emporté de qualité en feuille entière voilà une innovation des modes de consommation qui révolutionne le monde du thé accessible le thé est certes un produit noble mais tekoe se met à la portée de tous en s'implantant dans les gares et les aéroports donc voilà ça reste à des endroits en fait où c'est des thés vraiment emportés tekoe vous fait décorer les goûts des thés d'origine d'exception choisis dans des plantations par les fondateurs c'est la même exigence de qualité qui les anime dans leur création donc après il y a une interview il y a un interview de Valérie père désolé si j'écorche le nom mais je pense que c'est une des fondatrices baroudeuse et businesswoman voilà alors on commence tout de suite donc pareil comme d'habitude je vous lis ce qu'il y a dedans je vous montre les thés et je vous dis après ce que j'en ai pensé la première donc c'est la sixième création d'envoûté je dois vous avouer que celui-ci j'étais déjà envoûté c'est le thé qui s'appelle première classe c'est pas un thé en même temps c'est une tisane donc je suis méga contente envoûté fait une tisane génial voilà pour l'instant on n'a que des thés dans les créations d'envoûté et là que ça soit une tisane vous savez comment j'adore les tisanes je suis mais plus que ravie merci vraiment envoûté pour cette création en plus c'est écrit tisane pomme vanille cannelle poivre rose juste toutes les saveurs que j'aime donc ils n'auraient pas pu faire mieux je vous dis ça donc c'est une infusion santé une végétale avec la vanille donc c'est plutôt l'après-midi ou le soir description embarqué pour une dégustation de première classe voilà une infusion moderne et audacieuse qui prône l'exigence de la qualité sans être élitiste une ligne de conduite de laquelle oui c'est ça de laquelle elle compte bien ne pas s'écarter pour le plus grand bonheur de votre palais qui va très vite s'habituer à ses standards j'adore oui voilà c'est le seul thé que j'ai goûté pour l'instant parce que je me suis dit enfin thé tisane que j'ai goûté pour l'instant parce que je me suis dit voilà la première tisane dans votre thé qu'est-ce que ça va donner déjà juste les saveurs c'est tout à fait moi pomme vanille cannelle voilà nickel donc c'est vraiment une tuerie j'adore dans mon lit j'adore je kiffe je sur-kiffe merci en beauté merci 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 le deuxième thé il s'appelle latino mixte c'est celui-ci donc voilà là c'est que des sachets comme ça avec presque à chaque fois la même étiquette dessus et c'est le latino mixte thé vert papaye ananas mangue gingembre cardamone moringa bouton de rose et pop corn pop corn pop corn merci oui je sais pas si vous êtes au courant je suis au régime donc tout ce qui est pop corn dans du thé pareil le thé vanille chantilly qu'on a eu il y a pas longtemps c'est juste un régal c'est de la gourmandise en thé sans 0 calories c'est pas génial ça allez on continue donc c'est un thé vert d'Afrique du Sud végétal et fruité c'est le matin ou l'après-midi donc je vous ai déjà dit ce qu'il y avait dedans description pour faire taire les clichés sur le thé vert et le rendre plus audacieux cette création regorge d'astuces une pointe de moringa pour en adoucir l'amertume pardon des fruits exotiques pour en atténuer le côté herbacé et des éclats de pop corn à grignoter défi relevé voilà tout est dit euh pfff du pop corn quoi dans du thé du pop corn dans du thé donc juste à goûter je pense que ça va être une tuerie le troisième thé qu'on a c'est le régal de l'écureuil toujours pareil voilà hop la petite création donc le premier on en avait on en a à chaque fois 15 grammes on a tout à 15 grammes voilà donc le régal de l'écureuil c'est un thé noir à la noisette et à l'amande voilà un thé qui me correspond aussi totalement euh noisette amande j'adore que dire de plus que dire de plus donc c'est un thé noir d'inde Sri Lanka et gourmand donc c'est plutôt l'après-midi qui aime les amandes et les noisettes moi 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 en Suisse il suffit de mettre un pied dehors pour apercevoir la fourrure des écureuils création clin d'oeil à ce citoyen pas comme les autres ce mélange sucré et juste ce qu'il faut est un véritable best-seller qui fait craquer les inconditionnels du goûter de 5 à 95 ans merci pour mon régime merci de me sauver mon régime après le quatrième thé c'est le caprice de Lily c'est celui-ci donc pareil toujours 15 grammes pamplemousse, citron, fleurs de tournesol de roses, de soucis et de bleuets alors celui-ci c'est un thé blanc, vert, noir de Chine aux agrumes plutôt le matin ou l'après-midi plébiscité par le chef cuisinier suisse Benoît Violier dans son restaurant Hôtel de Ville de Crissier désigné 15ème meilleur restaurant du monde et au réolé de 3 macarons Michelin caprice de Lily est un thé dont le curriculum vitae a de quoi faire tourner la tête alors celui-là un petit peu moins du coup parce que moi je vais goûter évidemment comme tout l'été donc goûter je vais goûter à chaque fois c'est les agrumes les agrumes moi je suis moyen voilà je suis plus dans la gourmandise la vanille nosettes amandes tout ce que vous voulez un petit peu moins ça mais ça n'empêche pas que ça se rosse avec une tuerie et moi si j'aime pas je sais que ma mère elle va adorer le prochain c'est le Unan Nieloti Grand Cru c'est celui-ci donc c'est un grand cru je sais pas si c'est quelque chose en particulier c'est un thé jaune tiens un thé jaune c'est original de Shin Bio c'est plutôt le matin ou l'après-midi alors la force de ce grand cru de thé tient dans sa fermentation tout à fait particulière qui empêche le développement des tannins il est ainsi très doux pour l'estomac et constitue une parfaite alternative pour ceux qui aiment le thé noir mais ne peuvent pas en consommer super quoi c'est vrai que parfois on a un peu trop d'acidité dans le thé et le fait d'avoir une alternative et puis en plus un thé jaune je connais pas du tout donc voilà vraiment à goûter le sixième thé c'est le au long à la rose je suis désolée la luminosité pourrie donc c'est un au long chine fleuri je vous ai pas dit c'est de l'huile de rose et pétale de rose donc c'est que de la rose c'est au coeur du Maroc que débute l'histoire de ce thé au milieu des bouquets de roses de Damas les très beaux bourgeons de ces dernières poétiques et enchanteurs viennent se déposer sur un au long pour une harmonie sans aucune fausse note alors à voir ce que ça donne j'ai jamais goûté en fait je vous avoue j'ai jamais goûté de thé que à la rose c'est à dire que oui dans certains thés j'avais des pétales de rose ou des bourgeons de rose etc ça se sentait pas forcément et là du coup c'est que à la rose donc voilà à goûter et le septième thé parce que oui nous avons aussi un septième thé non c'est pas un septième thé pardon c'est en fait les cadeaux surprises il y en a deux donc le premier c'est des fleurs de thé ça je connais pas du tout mais pas du tout du tout des fleurs de thé et alors il y a le family happiness royal lily fairy lily et east beauty donc en fait il y a quatre quatre senteurs et nous on en a deux mais on sait pas du coup lesquels on a alors découvrez deux fleurs de thé parmi quatre superbes créations à infuser dans une théière transparente pour apprécier toute la beauté et la poésie du spectacle donc le family happiness c'est fleurs de thé vert aux aiguilles d'argent fleurs de jasmin et d'œillet d'inde le east beauty c'est fleurs de jeune pousse de thé vert et de thé blanc fleurs de jasmin le lily fairy c'est fleurs de thé vert aiguilles d'argent fleurs d'osmantus et de jasmin osmantus je connais pas du tout et le dernier c'est le royal lily fleurs de thé vert aiguilles d'argent et fleurs d'amaranth et jasmin donc ça tourne toujours autour du jasmin et après il y a des aiguilles d'argent je connais pas du tout je sais pas du tout ce que c'est donc voilà à découvrir et le deuxième petit cadeau qu'on a eu c'est alors moi j'en ai déjà eu un c'était dans la box de décembre c'est un un porte sachet de thé voilà vous mettez ça vous accrochez ça sur votre sur votre tasse en fait et ça vous permet de mettre le sachet à côté et pas d'aller faire l'aller-retour à la poubelle ou un truc comme ça alors ils disent voilà un caba qui ne va pas risquer de vous faire payer un supplément bagage très pratique et ergonomique ce porte sachet de thé est à glisser dans votre valise à chaque nouveau voyage afin de pouvoir accueillir vos sachets de thé sans mettre la moindre goutte sur les livres et journaux qui accompagnent votre dégustation donc voilà et après en petite recette on a les madeleines à la tisane première classe donc ça a l'air tout bête donc il faut une cuillère à soupe de première classe donc c'est la c'est l'infusion en fait de l'envoûté de la farine du beurre du miel du sucre un oeuf et de la levure chimique et voilà ce que j'en ai pensé je crois que vous l'avez un petit peu deviné c'est à dire qu'il y a des choses que j'adore notamment il y a deux trois thés il y a trois thés dont la création d'envoûté que j'adore c'est sûr qu'ils vont me plaire sûr et certain parce que c'est des choses c'est des choses déjà à l'hôtel au popcorn voilà c'est des choses que je vais apprécier sûrement déjà la tisane que j'ai goûté je vous ai dit que j'y vais adorer donc là waouh waouh juste waouh en vous malheureusement je n'habite pas sur Lyon sinon je serais allée à cette boutique évidemment c'était sûr à quand sur Lyon parce que voilà nous c'est ça serait sympa qu'on ait ça merci 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 beaucoup pour cette box franchement je l'adore voilà vous dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi j'adore 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 et merci envoûté de vous être abonné à ma chaîne et de mettre des commentaires ça me fait vraiment 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 plaisir je réponds avec vraiment beaucoup de bonheur merci de m'écouter merci d'écouter mes avis enfin d'écouter oui d'écouter mes avis et puis sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à bientôt